Salut à tous, c'est Kylian. Je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étrange réaction du vestiaire du Real Madrid à l'annonce de Kylian Mbappé. Restez jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Comme d'habitude, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait ou si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Contre toute attente, Kylian Mbappé a annoncé vendredi, via une vidéo virale sur les réseaux sociaux, sa décision officielle de quitter le PSG à la fin de la saison. Tel comme une bombe, la nouvelle s'est répandue et a atteint le vestiaire de Carlo Ancelotti, étant donné que le Real Madrid semble la destination la plus probable du champion du monde français. Le monde du football a été secoué ce vendredi par l'annonce du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, à l'issue de la saison en cours. Après des années de convoitises et de rebondissements, le prodige français de 25 ans a finalement décidé de quitter le club de la capitale française, pour s'engager vraisemblablement avec le Real Madrid. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, mais qui n'a pourtant pas bouleversé le vestiaire madrilène pour autant. En effet, depuis plusieurs mois, les joueurs du Real Madrid s'attendaient à voir Kylian Mbappé les rejoindre cet été. Ainsi, l'annonce officielle de son départ du PSG ne les a pas vraiment surpris à en croire relevo, même si la vidéo publiée par l'attaquant a suscité leur curiosité. Mon dernier match au Parc des Princes dimanche, c'est beaucoup d'émotion. Merci, confitons en interne et relayé par le média espagnol, en référence à la finale de la Ligue des Champions qui attend les Merengues le 1er juin prochain à Wembley contre le Borussia Dortmund. En effet, malgré l'arrivée imminente de la superstar française, le groupe de Carlo Ancelotti reste tiersment focalisé sur cet ultime rendez-vous européen qui pourrait leur permettre de remporter un 15e sacre en Ligue des Champions. « Nous savions déjà que Mbappé allait venir, donc cette annonce n'a rien changé pour nous. Notre priorité est de gagner la finale contre Dortmund », souligne un cadre de l'effectif madrilène aux médias. Même si le départ de Mbappé représente une belle aubaine financière pour le PSG, le Real Madrid n'a pas l'intention de relâcher ses efforts pour autant. Conscient que leur futur recrut sera l'une des attractions majeures de la saison prochaine, les Merengues savent que la pression sera forte pour performer dès son arrivée. Mais pour l'heure, leurs pensées sont uniquement tournées vers la conquête d'un nouveau titre européen, qui serait le 15e en Ligue des Champions pour le club de la Casablanca. Merci d'être arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires qui du Real Madrid ou Dortmund remportera cette Ligue des Champions. Likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos, car cela nous rend plus forts. Tout l'année où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver.